Bonjour, je me présente, Mélanie Carreau, technicienne en administration au service des ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule d'informations en lien avec la reconnaissance de l'expérience chez les enseignants. La reconnaissance de l'expérience sert à déterminer le bon taux de l'échelle salariale auquel vous avez droit. Ce calcul est utile à tous les enseignants à contrat à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu'aux suppléants occasionnels qui sont en situation de plus de 20 jours. Voici quelles expériences sont reconnues comme étant en lien avec l'enseignement. Tous les jours d'enseignement effectué dans un autre centre de service scolaire ou au sein d'une école privée. Un travail d'enseignement effectué dans tout autre établissement reconnu par le ministère de l'Éducation ou sous autorité gouvernementale hors Québec. Il est également obligatoire de présenter un document officiel détaillant le nombre de jours travaillés par année scolaire. Il doit y être précisé que la tâche effectuée en était une en enseignement. L'expérience cumulée au sein de notre centre de service est automatiquement calculée. L'exercice d'un métier autre que celui d'enseignant peut être reconnu sous certaines conditions. Une analyse détaillée de vos tâches sera effectuée afin de déterminer si elles sont en lien avec la fonction d'enseignant. Le métier doit avoir été exercé en continu et avoir constitué la principale fonction de l'enseignant. Une année reconnue doit être de 12 mois consécutifs, mais on peut cumuler des périodes de service continu d'une durée égale ou supérieure à 4 mois. Chacune des 10 premières années d'expérience inti obtenues équivalent à une année d'enseignement chacune. Toutefois, pour les années suivantes, deux ans dans un métier autre équivaut alors à une année d'enseignement. Des documents sont requis. Tout d'abord, une attestation de la part de votre ancien employeur sous forme de document officiel avec une entête et signature. Celui-ci doit éclure le nombre de jours ou d'heures travaillées, ainsi qu'une description détaillée des tâches effectuées pour nous permettre d'analyser le tout convenablement. S'il vous est impossible d'obtenir une attestation de l'un ou de plusieurs anciens employeurs, vous pourrez signer une déclaration solennelle de vos expériences. Un commissaire à la sermentation est disponible au service des ressources humaines. Tous les documents doivent être remis lors de l'ouverture de votre dossier et cela afin d'accélérer le traitement du calcul de votre échelon. Information importante. La valeur d'une année scolaire ne peut dépasser 200 jours. Le résultat de chaque calcul est également transmis à l'enseignant. L'expérience est calculée au début de l'année scolaire ou lors de la mise sous contrat, si celle-ci a lieu en cours d'année scolaire. Toute expérience additionnelle doit être transmise au service des ressources humaines avant le 1er novembre de chaque année. Les relevés de salaire ainsi que les relevés d'emploi ou T4 ne sont pas considérés comme des documents officiels. Voici quelques méthodes de calcul d'expérience pour les enseignants qui ne sont pas sous contrat. Pour les enseignants en suppléance occasionnelle au primaire, le calcul se fait par demi-journée ou journée complète. Au niveau du secondaire, le calcul s'effectue en fonction de la durée des périodes enseignées. Ainsi, on divise soit le total des périodes de 45 à 60 minutes par 4, soit les périodes de plus de 60 minutes par 3. L'expérience des enseignants à la leçon au niveau du primaire se calcule en divisant le nombre total d'heures par 4. Celle des enseignants à la leçon au secondaire est plutôt calculée avec le nombre total de périodes de 45 à 60 minutes divisé par 4. Le calcul de l'expérience des enseignants du secteur de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle se fait également en divisant le nombre total de périodes d'enseignement de 45 à 60 minutes par 4. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à consulter les ressources suivantes. Le site Internet du ministère de l'Éducation, les conventions collectives disponibles sur notre intranet, et vous pouvez également communiquer avec la personne responsable de votre secteur d'enseignement directement au service des ressources humaines. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !